Au Soudan du Sud, les autorités vont constituer dans les prochains jours un comité permanent d'élaboration de la Constitution. En date du 27 janvier, le cabinet de la présidence a ordonné au ministre de la Justice et des Affaires constitutionnelles Ruben Madol d'inciter les parties de l'accord de paix à nommer des membres pour former le dit comité permanent de processus d'élaboration de la Constitution. Ce comité permanent sera selon les autorités, fondé sur la base du respect des clauses de l'accord de paix revitalisé de 2018. L'élaboration de cette Constitution sera quasiment la finalité des accords de Juba de 2018 dans le cadre de la revitalisation du processus de paix au Soudan du Sud. Je pense que c'est une avancée réelle dans le cadre de la stabilisation de ce petit pays qui a été contrarié à la sécession avec son grand voisin soudanais depuis 2001. D'après les autorités sud-soudanaises, ce processus de mise en œuvre de la Constitution permanente va commencer par la reconstitution du Comité national d'amendement constitutionnel, la formation du Comité de rédaction constitutionnel et un sous-comité préparatoire. Toutefois, pour renforcer les capacités du pouvoir judiciaire, un comité de réforme judiciaire de 12 membres a été créé le 28 juillet 2022 par le premier vice-président Rik Machar, conformément à la disposition de l'accord de paix sur le pouvoir judiciaire. La rédaction d'une constitution devrait être exclusivement liée à la compétence des différents acteurs qui interviennent dans le comité scientifique de validation. Et nous, représentants du développement armé ou politique autres, l'ont été à la base de l'accord de paix. Si rien ne fait, nous arrivons à une constitution qui prendra en compte seulement quelques dons liés aux rémédications de ce groupe militaro-civil, mais qui en réalité ne prendra pas en compte les aspirations de la vue profonde du peuple sudanais en réalité. Rappelons qu'en décembre 2022, le président Salva Kiir a signé la loi sur le processus d'élaboration de la constitution permanente ainsi que d'autres projets de loi requis par l'accord de paix revitalisé. Ces mesures, selon des experts, sont initiées en préparation à l'élection présidentielle reportée à 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?